Un de mes coups de cœur Polar que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, Dragon Noir de Frédéric Rappi aux éditions Critique. Je peux vous arrêter ? Allez-y. Je lancé un appel aux éditeurs parce que ce monsieur, il avait des formats de poche des Polar qui étaient excellentissimes. On avait adoré, son problème c'est qu'il a mis longtemps, longtemps, il est parti faire la fête, il va lui arriver plein de trucs donc il l'a mis longtemps, il va falloir faire le troisième et les deux sont indisponibles. Donc ça serait très bien si les éditeurs nous entendaient parce que là on se chargerait un peu de faire la pub parce qu'ils étaient vraiment excellents alors qu'on voit les doubles qui restent encore disponibles. Donc ça serait bien que les premiers de Monsieur Rappi soient à nouveau disponibles en livre de poche. Je vous laisse. Excellent pour le coup. Dragon Noir, on commence en fait, on est à Paris. Une call girl va arriver pour une mission de call girl dans un appartement. Elle va découvrir, manque de vol, la personne qui est mort. Il est mort, voilà. Et en même temps de ça, ce mort a été tué en direct devant une webcam sur internet. Elle vient et bien sûr, bien évidemment, elle va avoir un problème parce qu'elle a été vue par ces gens qui ont organisé cet assassinat. Et elle va commencer à fuir, elle va fuir et ça va être un grand road trip, enfin pas un road trip, une grande fuite à travers toute la France. Il ne faut pas oublier qu'elle avait perdu la mémoire deux ans avant. Exactement. Donc là, ça complexe le truc. Voilà, donc il a beaucoup de talent, ça il faut reconnaître, il est journaliste je pense. Il est journaliste, ouais. Et ben voilà, moi je suis un fan. Il avait écrit, ah oui c'est ça, Le Chant des âmes, j'avais adoré Le Chant des âmes. Et moi ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que ce livre est musical, à chaque début de chapitre en fait, il va nous mettre en fait une référence musicale. Il y a une bande son. Une bande son, voilà. Et ben si vous avez un téléphone portable à côté de vous, vous allez sur Youtube, vous écoutez toutes les musiques en même temps à chaque début de chapitre. Et ben ça colle super bien à chaque fois, et bien pour la petite playlist, bravo pour le coup. Excellent, Frédéric Rappi, hyper bien. Parce que là ils nous tannent depuis... En plus les éditions critiques, c'est une petite maison d'édition qui fait bien le boulot. Qui est Rennaise. Qui est Rennaise. Qui est un ancien, enfin qui est un libraire et qui a travaillé à la griffe noire. Exactement. Et qui s'est établi à Rennes, qui est une super petite, non, une superbe librairie pour pourquoi je dis petite. Qui est en même temps éditeur et qui édite plein de choses, des rues fantaisies, des rues fantaisies. Si vous êtes à Rennes, vous devez connaître, si vous êtes dans le coin, allez le voir parce qu'il a vraiment plein plein de choses et puis c'est un passionné. C'est pas évident d'être éditeur et libraire en ce moment vu... Donc il y a encore des gens passionnés. Allez, c'est critique. Et vous verrez, c'est pas loin... Très bonne librairie. C'est central. C'est pas loin d'une place dont je ne me souviens plus de la... Mais je pense que c'est en face de l'école des beaux-arts. Vous demandez l'école des beaux-arts et c'est juste une librairie, voilà. Un petit coucou à Eric. Voilà.